Bonjour tout le monde. C'est une fin de semaine importante pour de nombreux Canadiens. Et bien qu'on ne puisse pas célébrer avec toute notre famille, il est important de rester connecté virtuellement et d'être en contact avec nos proches. Que vous célébriez Pâques, le Nouvel An Tamoul, la Pâque juive ou encore le Vassaki, c'est l'occasion de faire une pause et de réfléchir à ce qui compte le plus. De réfléchir à où on en est et à comment on y est parvenu. On traverse une période vraiment difficile, ça fait aucun doute. Mais notre pays a traversé des périodes difficiles dans le passé. Il suffit de penser au lundi de Pâques de 1917. Pensons aux milliers de soldats de partout au Canada qui se sont battus dans le grisil et la boue et sous les tirs ennemis lors de la bataille de la crête de Vimy. Ils se sont battus pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Beaucoup d'entre eux ont fait l'ultime sacrifice ce jour-là, mais leur bravoure et leur courage perdurent. On voit aujourd'hui ce courage et cette bravoure chez nos infirmières et nos infirmiers, nos médecins, nos paramédics, notre personnel d'entretien, nos camionneurs, nos caissiers et tous nos travailleurs de première ligne. Ils sont nos héros maintenant, qui suivent les traces de leurs prédécesseurs. Et aujourd'hui, on nous demande tous de servir à notre façon à leur côté. La plus grande génération de Canadiens nous a montré à nous battre pour ce en quoi nous croyons et à faire des sacrifices pour ce qui nous est cher. C'est cette génération qui sont justement les plus vulnérables ces jours-ci. Alors pour eux, sans hésitation, sans relâche, on doit se battre corps et âme pour vaincre cette maladie. C'est notre devoir. C'est ce qui permettra de sauver des vies et d'aider notre pays à revenir en force. Je sais qu'on va être à la hauteur, parce qu'en tant que Canadien, on l'est toujours. C'est certain que les semaines et les mois à venir seront difficiles. Il s'agit d'une lutte que la plupart d'entre nous n'est jamais menée. Et ça nous mettrai tous à l'épreuve, chacun de façon différente. Cette maladie nous a déjà enlevé trop de gens. Si vous avez perdu un être cher, sachez qu'on est en deuil avec vous. Cette pandémie a également eu des impacts pour beaucoup trop de familles, de travailleurs et d'entreprises des quatre coins du pays. Si vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts, sachez qu'on travaille fort pour qu'on puisse éventuellement vivre des jours meilleurs. Si vous vous sentez isolé ou déprimé, sachez qu'il existe de l'aide pour vous soutenir et que vous n'êtes pas seul. Et comme de nombreux Canadiens avant nous, nous sommes solidaires, côte à côte, unis et forts. La chose la plus importante à retenir est ceci. Les gestes qu'on pose aujourd'hui vont déterminer la vitesse avec laquelle on vaincra la COVID-19. C'est le défi de notre génération. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Si on prend ça au sérieux, si on garde une distance physique les uns des autres, si on reste à la maison autant que possible, et si on écoute nos experts de santé, on pourra passer à travers plus tôt et plus fort que jamais. Lorsqu'on aura traversé cette épreuve, nous pourrons tous être fiers des sacrifices que nous aurons faits pour protéger nos concitoyens et notre beau pays. À tous les enfants qui regardent à la maison, je voudrais m'adresser directement à vous, comme je le fais à chaque dimanche. Merci pour tout ce que vous faites pour nous permettre d'en être là. On va bien. Je sais que ça ne semble pas être le cas et que c'est une période inquiétante, et je sais que vous voulez voir vos amis. Mais on compte sur vous pour continuer à faire votre part, pour que vous restiez à la maison et que vous soyez là pour votre maman et votre papa. Beaucoup d'entre vous participent à l'effort en aidant les autres. Vous êtes des vrais héros en ce moment. Et on a besoin que vous restiez forts. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que vous êtes prêts à relever ce défi. Ensemble, on va passer à travers et ça va bien aller. Sous-titrage ST' 501